Bonjour Docteur Fatma Guenoun. Bonjour Neikouma. Voilà Docteur Fatma Guenoun, vous êtes la présidente de la Ligue Sénégalaise de lutte contre le cancer. On démarre ce 1er octobre la campagne Octobre Rose. En quoi consiste-t-elle exactement ? La campagne Octobre Rose, c'est une campagne qui est dédiée à la sensibilisation sur le cancer du sein uniquement. Vous savez que cette campagne est initiée par la Ligue Sénégalaise depuis 2010, mais ailleurs c'est depuis 1985 que cette campagne a démarré aux Etats-Unis. Mais la Ligue Sénégalaise contre le cancer l'a initiée pour sensibiliser les femmes parce que nous voyons des femmes qui sont arrivées au niveau des structures hospitalières à des stades très avancés. Et donc depuis que nous avons initié cette campagne, nous voyons moins de tumeurs. Le pourcentage a baissé qui est passé de 90 à 70% où les femmes arrivent à des stades terminales. Maintenant, on voit des survivants du cancer grâce à cette campagne et à ces dépistages-là. Donc cette campagne, ce n'est pas au niveau national, c'est au niveau mondial, vous voulez dire ? Oui. Octobre Rose s'est célébrée partout dans le monde. Ça a débuté aux Etats-Unis et ça a été initié par une femme qui avait le cancer, qui vendait des rubans pour aider les malades du cancer. Vous savez qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas une sécurité sociale pour toutes les femmes. Peut-être que ça a amélioré un peu quand Barack Obama est venu, mais en fait, il n'y a pas une prise en charge totale des maladies aux Etats-Unis. Donc cette femme vendait des rubans pour aider les femmes diminues atteintes de cancer. Et Elena Robinson en a profité qui avait le cancer pour faire cette campagne-là et qui a pris de l'ampleur en Europe, partout. Et nous, nous l'avons initié au Sénégal en 2010 parce que nous voyons qu'il y avait beaucoup de malades qui venaient à des stades très avancés. Et en fait, la LIC a initié aussi parce que comme nous faisons des consultations à Dakar et des consultations décentralisées, on s'est dit qu'on ne peut pas aller loin, dépister uniquement le cancer du sein et on y a adjoint le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et où est-ce que la LIC trouve les moyens, surtout financiers, pour cette campagne Octobre Rose ? Vous avez des partenaires. Comment ça se passe sur tout côté financier ? En ce moment, c'est timide. On n'a pas beaucoup de partenaires cette année parce que vous savez que la pandémie a impacté beaucoup de monde. Covid-19. Mais nous faisons des courriers avant octobre. Nous faisons des courriers de demandes de partenariats, de demandes de parrains. On demande aux gens de parrainer la campagne. Et puis, nous avons lancé des cagnottes via Wave et via Orange Money. Et donc, pour que tout un chacun puisse donner, ne serait-ce que 5 francs, 10 francs, en fonction de leurs moyens pour participer à la campagne. Parce que cette année, nous avons un objectif de subventionner 2 000 femmes pour le dépistage par la mammographie. Vous savez que cette mammographie, elle coûte 60 000 dans le privé et 40 000 dans le public. Et les radiologues ont consenti à réduire ce coût-là à 30 000 francs. On s'est dit que 30 000, c'est trop cher. Et donc, la femme qui veut se dépister va préparer 15 000 francs. On va venir au niveau de notre chaise prendre le bon rose et aller chez le radiologue qu'elle aura choisi pour faire sa mammographie. À la fin de la campagne, nous, nous allons payer. Et quand nous allons recevoir les factures, nous allons payer le complément pour chaque femme, le complément de 15 000 francs. Est-ce que vous avez aussi, docteur, l'appui de l'État par rapport à ça ? Par rapport à la campagne octobreuse ? Oui. Est-ce que l'État vous aide financièrement ? Parce que ça ne doit pas être facile. Ce n'est pas facile, mais nous sommes accompagnés par l'État du Sénégal depuis 2017 pour le fonctionnement de la Ligue, mais pas pour les campagnes de dépistage. Pour les campagnes de dépistage, ce sont les Sénégalais, les entreprises qui nous accompagnent à organiser la campagne octobreuse. Pour le moment, pour cette année, c'est encore timide parce que nous avons de grandes entreprises qui nous accompagnaient pour des consultations de masse. Cette année, nous n'avons que 10 pivots qui vont nous accompagner pour la consultation décentralisée. Je pense que d'ici quelques jours, on aura la réponse des grandes entreprises qui nous accompagnent pour des consultations ciblées. Et pourquoi les termes octobre et rose surtout ? Pourquoi ? Rose, vous savez que le sein, c'est la féminité ? Et la féminité, la couleur rose, c'est la couleur de la femme. Et rose, c'est pour ça que nous avons mis rose à octobre. Et vous savez, dans la campagne octobreuse, il y a un jour qui est dédié à la journée mondiale du cancer du sein, c'est le 19 octobre. Et donc, c'est pour ça que tout le mois d'octobre, on célèbre, on communique sur le cancer du sein. Donc, vous faites focus uniquement sur le cancer du sein, pas sur les autres types de cancers ? Aussi, ce que je vous ai dit, on ne va pas communiquer comme nous le faisons uniquement sur le cancer du sein, mais nous dépistons les cancers du col de l'utérus. Vous savez, quand on quitte Dakar pour aller à Quai de Gou, on n'est pas sûr de pouvoir y retourner. Donc, quand on va à Quai de Gou, on va dépister aussi bien le cancer du col et le cancer du sein. Et pourquoi vous faites focus sur les femmes et pas sur les hommes ? Vous savez, les deux premiers cancers au Sénégal, je ne suis pas féministe pour autant, je vais vous dire que les deux premiers cancers sont les cancers féminins, à savoir le cancer du col avec environ plus de 1900 nouveaux cas, avec plus de 1300 décès. Le deuxième cancer, c'est le cancer du sein avec environ 1817 nouveaux cas et 952 décès. Vous voyez donc pourquoi nous faisons focus sur les cancers ? Et ça touche les femmes qui sont très jeunes. Donc, moins de 40 ans, on a des femmes qui ont des cancers du col, des cancers du sein. Et vous savez que la femme, c'est le pilier de la société. C'est elle qui élève, c'est elle qui nourrit. Et donc, si ces femmes qui sont les piliers meurent très tôt, vous voyez ce que va devenir la société. Et les hommes ne peuvent pas, donc, ne font pas partie de cette campagne Octobre-Ros ? Si, je vais vous dire, il y a 1%, sur 100 cancers, il y a un homme qui fera le cancer du sein. Et l'année dernière, pendant notre campagne, on a eu un homme qui est venu en consultation, qui présentait une tumeur du sein. Donc, on fait focus sur le cancer du sein et nous communiquons sur le cancer du sein en parlant des facteurs favorisants du cancer et des facteurs protecteurs. Et donc, en parlant des facteurs endogènes, il y a 1% des hommes qui feront un cancer. Et parlant, voilà, toujours des chiffres, les hommes sont touchés le plus souvent par quel type de cancer ? Le cancer de la prostate, c'est uniquement le cancer de l'homme, parce qu'il n'y a que l'homme qui a une prostate. Et ce cancer-là est célébré au mois de novembre. Donc, vous savez, il faut beaucoup de moyens pour célébrer tous les cancers, parce que la LISCAD n'est pas financée, n'a pas beaucoup de moyens pour célébrer la campagne Octobre Rose et en plus célébrer le mois du cancer qui est bleu. Et après, lors de cette campagne Octobre Rose, vous faites le dépistage gratuit ou bien comment ça se passe exactement ? Ce n'est pas après cette campagne, c'est durant cette campagne que nous organisons des journées de consultation. Tous les jours du lundi au samedi au niveau de la LISCAD et que les malades doivent prendre rendez-vous, les femmes qui veulent se dépister doivent prendre rendez-vous au téléphone pour venir se consulter au niveau de la LISCAD. Et donc, nous avons deux numéros de téléphone pour où les malades doivent y aller. C'est le 78 540 40 et là, je suis en train de chercher le numéro. Je vais vous le communiquer d'ici la fin. Vous donnez les deux numéros où les femmes pourront appeler pour prendre rendez-vous, pour venir se dépister. Nous prenons 100 femmes par jour, donc du lundi au samedi. Et les femmes chez qui nous trouverons une tumeur, on va leur offrir un bon gratuit. Cette année, ça va être difficile de faire la promesse de les accompagner dans le diagnostic et dans le bilan, parce que nous n'avons pas les moyens de les accompagner dans le diagnostic, parce que c'est ce que nous faisons toujours. C'est dommage de le dire, venez vous dépister et si on vous trouve quelque chose, on ne vous accompagne pas. C'est ce que je ne veux pas, malheureusement, mais j'espère que les auditeurs qui nous écoutent vont accompagner la LISCAD dans la prise en charge des malades, parce que nous avons plus de 450 dossiers qui sont en attente d'être traités. Et malheureusement, on n'a pas les moyens de cela. Et que si les femmes viennent aussi et qu'on trouve quelque chose, la seule chose que je peux leur promettre aujourd'hui, c'est de leur offrir une mammographie gratuite. Donc le dépistage, c'est gratuit ? Avec la Ligue, personne ne paye un franc. Oui, avec la Ligue sénégalaise. Personne ne paye, nous nous chargeons de trouver les moyens pour dépister les femmes. Mais aujourd'hui, à ce jour, ce que je ne peux pas promettre aux femmes, quand on va trouver quelque chose, qu'on pourra les accompagner parce qu'on n'a pas les moyens. Parce que quand il faut parler, il faut parler franc, tenir un langage franc pour être sûr que tout le monde entende. On ne va pas nous dire, vous nous avez fait la promesse de nous dépister et de nous accompagner. En fait, ça, c'est un souci aujourd'hui pour nous. Donc, ça doit être clair que la LISCAD ne peut pas prendre en charge les malades du cancer gratuitement, en fait. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas que les malades du cancer gratuitement. C'est-à-dire, chaque fois que la Ligue a les moyens, quand les malades viennent faire une demande, nous les accompagnons. Et ce que je dis, nous refusons de commencer quelque chose qu'on ne peut pas terminer. Vous savez, il y a des associations, il y a des fondations qui prennent une partie du traitement. C'est donner de faux espoirs à ces malades-là. Moi, en tous les cas, à notre niveau, nous refusons de prendre une partie et de laisser les malades en rate. Donc, quand on commence, on termine. On passe par le diagnostic, la chimiothérapie, l'intervention chirurgicale et la radiothérapie. Mais actuellement, la pandémie a beaucoup impacté la Ligue Sénégalaise contre le cancer. Donc, nous n'avons plus les moyens de prendre en charge les malades du cancer. Et ça, nous voulons organiser un tel état. Nous sommes en train d'y réfléchir. Le moment opportun, nous allons communiquer. Mais en attendant, nous avons deux numéros où les malades, en fait, les personnes, la population sénégalaise peut nous accompagner via Orange Monnaie ou via WEV. Oui. Donc, en nous accompagnant, comme on dit, c'est un franc, un franc, 1000 francs jusqu'à, en fonction des moyens. On pourra, à la fin de la campagne, s'il se trouve qu'on a beaucoup d'argent, on pourra accompagner toutes les femmes qui seront diagnostiquées. Voilà. Donc, la campagne, c'est du 1er au 31 octobre. Et au niveau de la LISCA, vous prenez 100 femmes par jour du lundi au samedi. Voilà. C'est seulement au niveau de la LISCA? Oui, c'est au niveau de la LISCA. D'accord. 78, 524, 40, 40, 70, 315, 52, 50. Les femmes peuvent appeler à ce niveau-là. Sinon, on aura des consultations de quartier déjà le dimanche 2. Nous avons l'association des épouses des douaniers qui se trouve à Gateway, qui organise une journée de dépistage avec la LISCA. Et on va dépister environ 300 femmes. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on aura des opportunités de dépistage, nous allons communiquer pour faire appel aux femmes pour qu'elles viennent se dépister au niveau de ces endroits-là. Juste quelques minutes. La dernière question. Pourquoi le cancer, c'est une maladie qui coûte trop cher? Une maladie coûteuse, en fait, oui. C'est une maladie. Le cancer fait partie des maladies à soi très coûteuses. Vous savez, parce que ce sont des drogues qu'on utilise, ces drogues coûtent excessivement cher. Ce sont des produits qui ne sont pas fabriqués par le Sénégal. Même ailleurs, ça coûte cher. Mais il y a la sécurité sociale, cette couverture sanitaire universelle qui prend une partie du traitement au Sénégal. La couverture sanitaire ne prend pas en charge la maladie du cancer pour le moment. Et on espère que dans le temps, elle prendra en charge cette maladie où le malade ne paiera pas ou va payer un pourcentage. Mais jusqu'à présent, au Sénégal, quand on est malade du cancer, quand on n'a pas une prise en charge médicale, on est obligé de tout dépenser à 100%. Et vous savez qu'il n'y a que 20% de la population qui travaille. Donc 80% de la population sénégalaise ne travaille pas, n'ont pas de prise en charge. Et vous voyez aisément le problème du malade du cancer au Sénégal. Docteur Fatma Guenoun, Réoumé FM vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. Merci beaucoup, madame.